Salut à tous ! Alors aujourd'hui, on va vous annoncer la grande gagnante de ce jeu concours. Si tu veux savoir si c'est quoi, regarde jusqu'à la fin. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on te parle des moments forts du dernier épisode de Maîtresse d'un homme marié. On va notamment parler de Maki et de Jalika, de Marem et la fameuse gifle et de beaucoup d'autres choses. Donc, stay tuned ! Ah là 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 là, les deux derniers épisodes, c'était vraiment le feu ! Par où commencer ? Entre Birame qui perd les pédales, Maki qui a perdu sa langue et le nouveau beau gosse qui vient de débarquer. Mais Mario dit doucement là ! Maki, après avoir perdu sa langue, revient vers Jalika. Là, ça y est, il a retrouvé sa langue pour lui expliquer un peu son histoire. Donc, Jalika s'est vraiment sentie humiliée par sa tante. Moi, j'étais choquée par Maki qui a fermé sa bouche du début à la fin. On a enfin découvert un point faible de sa personnalité. Pour l'instant, il était sans faute. Il dit qu'il a décidé d'épouser Jalika, mais on va voir s'il va la défendre. Parce que là, ce n'était que sa tante qui a reçu Jalika. Donc, on va voir quand ce sera le tour de sa mère, s'il va encore perdre sa langue. Donc, Rookie, une fois de plus, elle critique Jalika parce que c'est une femme divorcée avec deux enfants. Bon, alors moi, Sylvain, j'aimerais qu'on s'arrête justement sur cette partie. Parce que c'est trop, trop important. Moi, ça me révolte, mais totalement, en fait, de voir que dans la mentalité des gens, une femme divorcée est une femme qui n'a plus de valeur. Il faut savoir que pour une femme déjà divorcée, déjà, c'est beaucoup plus compliqué qu'un homme. Dans le sens où la femme qui est divorcée, elle aura beaucoup plus de mal financièrement déjà. On a vu avec Jalika, quand elle a divorcé avec Biram, elle n'a même pas pu prendre la garde de sa fille. Elle ne voulait pas tout simplement aller au tribunal parce que ça allait être défavorable pour elle. Ça va même plus loin des fois parce que quand les femmes divorcent, elles ne vont pas toucher ni l'héritage, elles ne vont ni avoir la garde de leur enfant et elles vont devoir chercher un nouveau foyer parce que c'est la femme qui va quitter le foyer. Exactement, c'est toujours la femme qui sort, c'est jamais l'homme. Une femme qui a en plus des enfants en charge aura beaucoup plus de mal à trouver un autre mari qu'un homme. Bizarrement, l'homme, il peut divorcer dix fois, il restera toujours frais et la femme sera usée parce qu'elle aura déjà été mariée. On le voit là, justement, la tante de Maki lui dit simplement qu'elle a déjà des enfants. En gros, au niveau de la réputation du quartier, les gens vont parler pourquoi son fils qui lui est jeune irait épouser une femme déjà expérimentée, une femme qui a déjà des enfants. Et toi, Sylvain, à ton avis, pourquoi un homme refuserait d'épouser une femme déjà divorcée ? Parce qu'en général, les hommes, ils se disent qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde. On sait tous qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le monde. Du coup, ils préfèreraient chercher d'abord quelqu'un de frais, entre guillemets, qui n'a pas de bagage, toujours entre guillemets. Donc, la femme qui a déjà un enfant, ça pourrait être peut-être, ce n'est pas une généralité, ça pourrait être des fois la roue de secours. Exactement. Pas le premier choix. Oui. Et puis, il y a certains hommes aussi qui considèrent, qui peuvent se dire, pourquoi pas la femme divorcée ? Parce qu'en fait, elle va tout simplement se contenter de peu. Elle a déjà divorcé une fois, elle ne voudra pas divorcer une deuxième fois. Maintenant, Sylvain, du point de vue de nos mamans. Pourquoi refusent-elles simplement que leur fils épouse une femme divorcée ? En général, les mères ne veulent pas que leur fils chéri épouse une femme déjà usée, déjà divorcée et avec des enfants. Parce qu'elles se disent que si la fille a divorcé, c'est qu'elle le voulait. Ou bien c'est de sa faute si elle a divorcé. Le problème vient toujours de la femme. Exactement. Jamais de l'homme. Alors que là, dans ce cas, dans le cas de Djalika, on voit bien que c'était Birame le problème. Mais jamais les gens verront le côté Birame. Ils verront toujours le côté de la femme. Jamais le côté de l'homme. Ils ne vont même pas chercher à comprendre. En fait, c'est des stéréotypes. Directement stéréotypés. Tout à fait. C'est exactement ça. Les mères aussi et la famille en général se disent que les gens vont parler. Que la fille, ce n'est pas son premier mariage. En plus, elle a déjà des enfants. Ça parle toujours de gauche à droite en fait. Et comme l'être humain a toujours peur du regard des autres. Merci. D'ailleurs, on voit, Sylvia, que dans cette scène, Djalika compare la femme à un cadeau. Le cadeau, quand on l'a en premier, on est content. On l'ouvre. Après, ça s'use entre guillemets. Mais ça ne perd pas vraiment sa valeur. La valeur reste la même. Que ce soit une valeur sentimentale ou autre. Le cadeau, ça t'a fait plaisir quand tu l'as ouvert au début. Donc, une femme ne perd pas sa valeur en fait. Même si elle vieillit, ça reste toujours un cadeau, un bijou. Je ne vois pas pourquoi Bakary violerait Raki et pourquoi sa mère essaierait de cacher ce viol. Tu vois, ça n'a pas trop de sens. Il y a des souvenirs qui ressurgissent dans la tête de Birame quand il tombe sur la mère de Raki pour la première fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, il est temps de faire des hypothèses ? Vas-y, dis-moi tout dans les commentaires. Parce que là, c'était chaud. Est-ce que ça veut dire que Birame et Raki ont la même mère ? Oh my God ! Alors, du coup, Sylvia, dans cette scène entre Lala et Cher, quand Lala débarque dans le bureau de Cher, on voit qu'elle est vraiment remontée. Là, elle est vraiment à bout. En la voyant arriver, on pensait qu'elle allait débarquer en plein milieu de la réunion et faire un scandale. Au final, non, elle s'est quand même retenue. Donc, on voit quand même que c'est une femme assez mature, quand même, avec des vraies valeurs. Et respectueuse. Voilà, respectueuse. Parce que ça serait Marème à la place, je pense que ça se passerait autrement. Et ensuite, quand elle est arrivée dans le bureau, Cher s'est mise à genoux carrément pour la supplier de lui pardonner. Je pense que là, on a vu vraiment que Cher l'aime. Mais d'un côté, on se demande si ce n'est pas le maraboutage de sa mère qui lui fait plus aimer d'un coup. J'avoue. Là, comme ça, parce que c'était un peu soudain. C'était soudain, se mettre à genoux après tout ce qu'il lui a fait avant. L'épisode 47 nous montre aussi la Lala en mode détective. Elle et sa meilleure amie Philly ont décidé d'aller fouiller dans le passé de Marème et d'éterrer un beau gosse. Donc, on apprend que Marème, quand elle était en France, elle faisait de la prostitution et qu'elle avait un Mac, l'équivalent d'un Mac. On a bien compris que ce nouveau personnage était son Mac parce qu'il avait l'air aisé, il avait l'air riche. Dans son hôtel, il avait plein de vestes et plein de chaussures. Il avait l'embarras du choix, un peu la représentation de sa richesse. Même si nous avons trouvé que l'enchaînement des scènes était un peu brusque, on le voit à l'hôtel et d'un coup dans le bureau de Marème. C'est quand même bien d'avoir rajouté un nouveau personnage. En plus, il joue très, très bien. J'ai vraiment aimé la façon dont il jouait, avec un peu de charisme et tout, la façon dont il parle. J'aime beaucoup ce nouvel acteur. Ensuite, la scène de Hamza et Marème. Le comportement de Hamza est vraiment de plus en plus bizarre. Au lieu de calmer et conseiller sa meilleure amie, elle est toujours là à chercher la petite bête, lancer des pics. Ah mais elle est très bizarre. C'est bien, franchement, carrément, elle lui dit, mais comment il te parle? Ça serait Lala, il n'oserait jamais lui parler comme ça. Au lieu de lui donner des conseils, elle fait le contraire. Donc, qu'est-ce qu'elle cherche en fait? Qu'est-ce qu'elle cherche? Peut-être qu'elle est tout simplement jalouse en fait. Peut-être. Parce qu'en fait, on la voit à travers la vie de Marème. On a l'impression qu'en fait, Marème finalement, elle ne se soucie pas de Hamza ou quoi? Je ne sais pas, elle vient toujours raconter ses problèmes à elle. Mais au final, Hamza... On ne sait pas, on ne connaît rien sur elle comme tradice. Et surtout la phrase de la fin, c'est du verre. Il y a Marème qui lui dit, oui, mais non, moi, je préfère préserver mon mariage et tout. Je n'ai pas envie de risquer. Je ne veux pas de problème. Elle lui dit, quoi? Ben, s'il te lâche, quelqu'un d'autre t'épousera et puis c'est tout. Ça, pour moi, c'était la phrase révélatrice. Alors, elle, c'est celle qui a le plus déçu de toute cette série. De toute façon, son caractère commençait à ressortir petit à petit dans les derniers épisodes. Hamza ne cherche jamais à arranger les problèmes. Elle cherche toujours la petite bête. Et voilà, on apprend que Hamza a envoyé des photos et des vidéos compromettantes. Donc, est-ce que ça se fait, ça, venant d'une meilleure amie? Franchement, Hamza, zéro pointé pour toi. Ensuite, on a cette scène romantique entre Cher et Lalla. C'était trop beau. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé quand il l'a appelée en plus Paradis, sachant que c'est Adjana, tu vois. Voilà, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus comme ça. Voilà, voilà, tu vois. Franchement, je kiffe Lalla. C'est vraiment une grande dame. Quand Cher lui offre le cadeau, elle lui rappelle que, bon, t'as deux femmes, donc si tu offres un cadeau à l'une, tu dois l'offrir à l'autre. C'était quand même très mature de sa part, franchement. C'était énorme. Moi, je trouve que c'était énorme parce qu'elle n'a pas pensé qu'elle n'est pas égoïste. En fait, on voit qu'elle est quand même vraie. C'est une femme, c'est une vraie femme. Voilà. Donc, ouais, après cette scène de douceur, romantisme. Avec cette musique et tout. Après, le soleil, là, c'était ténèbre, là. Marème gifle son mari. Ça, franchement, c'est vraiment... Ah ouais, là, on passe carrément dans une autre catégorie, là. Mais disrespectful, là, franchement. Mais le contraste entre Marème et Lalla, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est une grosse gifle. En fait, on aurait dit le contraste entre la femme parfaite et la femme carrément diabolique. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut gifler son mari. C'est ça. Franchement, Lalla et Marème, c'est deux femmes opposées, quoi. Opposées, c'est le ying et le yang. Voilà. Le ying et le yang, c'est exactement ça. Oh là là. T'en penses quoi, toi, de cette gifle? Est-ce que tu aurais réagi pareil que Marème, impulsivement, comme ça? Dis-nous ça dans les commentaires, comme d'habitude. Marème, là, elle est dans un sale pétrin. Donc, Cher n'est plus impuissante d'un coup, là, dans l'épisode 47. Donc, est-ce que Marème va devoir quitter Cher, divorcer et partir avec un petit souvenir, entre guillemets, donc un bébé de lui? Alors, mamie et le psy. Franchement, le psy, il n'est pas professionnel du tout. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que le psy a laissé les choses aller aussi loin? Est-ce qu'il était vraiment intéressé? Est-ce qu'en fait, il est marié et qu'il ne veut pas une relation? Est-ce que mamie ne va pas lâcher l'affaire et qu'elle va vouloir devenir la maîtresse du psy? En tout cas, on a hâte de voir les choses s'arranger pour mamie parce qu'elle le mérite vraiment. C'est quelqu'un qui a décidé de changer, laisser le vieux Bakary, ce personnage horrible, et chercher une relation avec quelqu'un qui est vraiment intéressant, intelligent, comme le psy. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Il est enfin temps d'annoncer le grand gagnant de ce concours. Comme on vous l'a promis, ce sera par tirage au sort. Donc, voilà la boîte avec ton nom dedans. Est-ce que ce sera toi? On va savoir ça tout de suite. Allez, Fanta. Allez, hop. Alors. Voici la petite feuille, c'est bien. Roulez-moi le tambour. Roulez-moi le tambour. Et c'est Marie-Noëlla. Donc, on va afficher le nom du gagnant sur l'écran. Marie-Noëlla, je sais pas si on voit. On va l'afficher sur l'écran, t'inquiète. Voilà. Félicitations. Félicitations à toi, Marie-Noëlla. Tu es la grande gagnante de ce petit cadeau qui est plein de surprises. Je rappelle qu'il y a vraiment des produits assez importants, Sylvia. Oui. Il y a des rouges à lèvres. Le rouge à lèvres de chez Sephora, le sans transfert qui est trop bien. C'est celui que j'ai actuellement, par exemple. Tu auras aussi une petite palette à l'intérieur avec des couleurs assez chaudes. Bref, tu as des surprises et tu le découvres. Il y aura par toi-même. Voilà. Donc, n'hésite pas à nous contacter par mail pour nous donner tous tes coordonnées. D'accord ? Pour qu'on t'envoie ça direct. Félicitations encore une fois. Bon, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo pour encore d'autres révélations, d'autres surprises. N'oublie surtout pas de t'abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo si elle t'a plu, de commenter également, nous donner ton avis. C'est important pour nous. A. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501